Amy Winehouse était coincée dans la circulation quand elle a décidé de descendre au milieu de l'autoroute pour une balade inhabituelle. Cela s'est passé sous le regard attentif des personnes qui étaient dans l'embouteillage et quelques paparazzi qui la suivaient. Alors qu'Amy déambulait sous l'effet évident des stupéfiants, sur le chemin, elle s'est approchée de différentes voitures pour demander des cigarettes et du feu. Et elle a aussi discuté avec différentes personnes qui se trouvaient sur place. Amy a même profité du beau temps pour prendre un peu de soleil. Trop touchée par l'abus de substance et ne mesurant pas les conséquences, Amy vivait sa vie à la dérive sans limite. Et alors que ses problèmes d'addiction s'intensifiaient, ses apparitions scandaleuses sont devenues de pire en pire et de plus en plus récurrentes, enterrant complètement la carrière de l'artiste populaire. Amy Whitehouse a fait sa grande percée en 2003 alors qu'elle avait à peine 20 ans, après avoir sorti son premier album intitulé Frank, en mémoire de son idole, Frank Sinatra. Mais malheureusement, son ascension a été si rapide, qu'elle a apporté avec elle une série d'addictions et de problèmes dans la vie de l'artiste. Ce qui l'a conduite à faire des apparitions publiques peu flatteuses, où elle a rendu évident son abus excessif de stupéfiants. C'est ainsi que l'artiste a commencé à auto-boycotter sa carrière, après que sa dépendance aux drogues l'a conduite à annuler plusieurs concerts entre 2007 et 2010, qui finissent même par se présenter sous l'influence de stupéfiants. ... 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 La même falta d'une structure et un système de soutien à l'oeuvre. Parce que si, il y a un concert où il y à l'oeuvre, il y a un final, il y a un final, je pense que même si c'est la dernière apparition, elle cantant que c'est en Belgrado, que c'est complètement mal, c'est en l'escénario. Qui la dejait salir ainsi, en ce état ? Segurement il y a un équipe à l'oeuvre qui peut avoir dit « Non, c'est ça, c'est ça, non ». Et bien que pendant ces derniers mois, l'artiste ait réussi à rester loin des narcotiques, sa dépendance à l'alcool a été irréversible. En 2011, elle a perdu la vie, après s'être noyée dans la baignoire de son hôtel. Et bien que son chemin vers la gloire ait été marqué par des hauts et des bas, on se souviendra toujours d'Amy, comme l'une des plus grandes voix de tous les temps, qui nous a appris qu'aucun rêve n'est impossible à réaliser si nous suivons ce qui nous passionne vraiment.